Mesdames et Messieurs, bonjour. Je m'appelle Ali Trau. Merci bien de voir la chaîne Philosophie Network sur YouTube. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler du livre « Les pensées » écrit par le grand philosophe français Blaise Pascal. On peut dire sans doute que « Les pensées » reste la plus grande œuvre de Pascal. Elle a été publiée à titre postium en 1670. C'était un exercice de l'apologie de la religion chrétienne, bien que ce livre soit principalement composé des fragments et notes que Pascal a pris pour préparer un traité systématique. Pascal n'a malheureusement pas vécu pour le terminer. Dans son œuvre « Les pensées », Pascal a fait une enquête sur la nature humaine aux différents niveaux tels les niveaux psychologiques et sociales, métaphysiques et théologiques. En termes moraux-psychologiques, Pascal a trouvé une série de contradictions dramatiques qui peuvent être expliquées uniquement par la doctrine chrétienne du « péché originel ». Au niveau sociopolitique, Pascal a suggéré la nature fragile des rapports sociaux et le mécontentement des concepts légaux et politiques de son époque. Pascal considérait que la hiérarchie sociale était fondée sur l'arbitraire que la justice. Pascal était de l'opinion que la nature métaphysique de l'homme est une source de mécontentement. Les pensées utilisent donc une analyse du problème de la nature humaine afin d'intéresser le lecteur à la solution chrétienne. Les pensées de Pascal cherchent à convaincre le lecteur avec des preuves tirées des saintes écritures, des miracles et de l'histoire du christianisme. Pour terminer, il faut dire que c'est seulement la foi qui répond à la grâce du Dieu qui expliquera la vie humaine d'une manière correcte. Merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo. ! Merci.